Leçon 1 Ils s'appellent Annie, Hélène, Patrick ou Sylvie et ils ont deux points communs. Ils sont tous les quatre parisiens et tous inscrits dans le même club de rencontres pour célibataires. Ils nous expliquent les raisons de leur présence dans ce club. 20h30 au troisième étage d'un bel immeuble parisien, la prof de salsa fait danser des hommes et des femmes célibataires. Moyenne d'âge, 40 ans, une majorité de femmes et des profils très différents. Annie ne connaissait personne avant d'arriver à Paris. Moi j'étais originaire de province et je me suis inscrite ici six mois après mon arrivée sur Paris. J'avais deux copines de province mais ça faisait un peu léger quand même pour sortir. Parce que les gens sur Paris sortent par bande d'amis. Ils restent avec leurs amis, tous dans les cafés, dans les restaurants ou ailleurs, ils restent avec leurs amis. Même quand on va à un club de sport ou ailleurs, c'est bonjour, bonsoir. Au bar du Club House, c'est l'heure de l'apéro. Tout est fait pour rendre les rencontres le plus naturel possible. Sur les 3500 membres, le rythme de travail est souvent à l'origine du célibat, des cadres, des fonctionnaires et des ingénieurs comme Hélène, 27 ans. Déjà dans mon travail, je suis avec des personnes beaucoup plus âgées que moi et je sais que j'ai aucune chance de trouver dans mon travail actuel. Et ça, c'est important parce que c'est quand même au travail qu'on passe la majeure partie de sa journée. C'est souvent dans ce lieu-là qu'on se rencontre. On me disait que c'était difficile de sortir de sa solitude et de se lier avec d'autres personnes. Et depuis que je suis au club, j'ai rencontré des gens complètement différents. Un étage plus haut, le restaurant, le vin est gratuit, à table des divorcés comme Patrick. Je me suis séparé de ma femme et mes enfants. Ma femme était prof, donc on avait essentiellement des amis profs. Et puis c'est vrai que j'ai perdu pas mal d'amis en me séparant. Certains recherchent l'amour, mais la plupart viennent ici pour vaincre la solitude et s'épanouir. Depuis 19 ans, c'est le 10 fréquent de ses cours. Je ne viens pas ici en espérant trouver le prince charmant. On est entre nous, on s'apprécie bien. C'est une deuxième maison et on se voit en dehors. C'est une deuxième famille. Je trouve que de vivre tout seul, c'est un peu triste. C'est bien agréable de rentrer chez soi le soir et d'avoir quelqu'un pour dîner ensemble. Pour partager quelques minutes, sans forcément partager beaucoup de vie privée, mais un petit quotidien, un petit peu. Il faut quand même qu'il y ait un bon feeling qui passe, parce que c'est vrai qu'il y a souvent des problèmes de ménage ou de qui va faire les courses, qui va faire les tâches ménagères. Donc je crois qu'il faut simplement bien sentir la personne, bien s'entendre. Et puis après, parler dès qu'il y a le monde en problème, se dire les choses. Surtout pas laisser les soucis rester trop longtemps, parce que sinon c'est le clash. Et quand on a un appartement qu'on coloue, ça peut vite devenir un problème vis-à-vis du propriétaire. Comme on est dans une ville finalement un petit peu individualiste, j'ai choisi de trouver d'autres personnes qui voudraient vivre avec moi dans un appartement plutôt rive droite. Moi je ne redoute pas la solitude du tout. C'est plus pour rencontrer d'autres personnes, particulièrement des étrangers, parce que c'est une possibilité effectivement de connaître du monde, peut-être de faire des voyages par la suite. C'est un mode de vie qui me va très bien. J'ai déjà vécu en colocation dans diverses villes en Europe, et ça s'est toujours très bien passé. J'ai déjà vécu trois ans en colocation, et ça s'est très bien passé. On est passé de quatre personnes à neuf personnes, et qu'il y ait une seule salle de bain, si on sait s'organiser, ce n'est pas un problème en fait. C'est peut-être un phénomène de mode, mais vraiment je ne crois pas. Je crois que c'est plus pour lutter contre la solitude, sans forcément s'accrocher aux gens. Il y a plus à partager dans une ville où tous les gens sont seuls. Quand on est peut-être un peu plus vieux, qu'on est divorcés, séparés, ça peut aussi être un moyen de se rapprocher des gens, sans forcément chercher une relation stable. Moi je ne vois pas ça du tout comme un nid à mariage. Leçon 3 Moi, prendre quelqu'un pour m'aider, oh non non, je n'ai besoin de personne. Je vérifie moi-même tous les devoirs de ma fille et de mes fils. Je fais le ménage, je fais les courses pour tout l'immeuble, j'arrose l'ordinateur, je répare le chien, je descends la voisine, et c'est très bien comme ça. Pour le ménage, la garde d'enfants et tous les autres services à la personne, pensez au CESU. Renseignez-vous sur les sociétés de services les plus proches de chez vous sur www.servicealapersonne.gouv.fr ou au 0820 00 23 78 12 centimes de rote et tc la minute. Leçon 5 Je ne suis pas partie en Erasmus parce que j'avais peur, je pense. Peur d'être loin, peur de sortir du système scolaire que je connais et auquel je suis habituée. J'imagine que l'expérience est avantageuse, mais voilà, elle ne doit pas correspondre à ma personnalité. Moi, je n'ai pas participé au programme Erasmus parce que je ne pouvais pas me le permettre. Je pense que ce n'est pas un programme accessible à tous. Je mets plutôt aux étudiantes des familles qui ont un bon niveau de vie ou alors aux personnes qui ont pu travailler et puis mettre de l'argent de côté. La bureaucratie, c'est le pire. J'ai essayé de partir à l'étranger il y a un an, mais les démarches administratives étaient trop longues et trop compliquées pour moi. Alors j'ai abandonné le projet. On a déjà du mal avec des cours en français. Alors étudier dans une autre langue, je préfère finir mes études dans la même école et partir à l'étranger ensuite. C'est étonnant, cette obstination à nier l'obstacle de la langue. Excepté peut-être pour quelques étudiants, mais c'est quand même super difficile de suivre des cours dans une langue étrangère. J'ai été en Erasmus à Milan il y a deux ans. J'ai dû me battre pour partir, car officiellement, j'y avais pas le droit. Et moi, je voulais partir à tout prix et faire ensuite un master dans une grande école. De ma promo, seules deux personnes sont parties. Ouais, l'expérience était géniale. Et en plus, on avait le droit de choisir les cours qu'on voulait. Pour ce qui est de la bourse, j'y avais pas le droit non plus. Mais j'ai trouvé assez facilement un travail à temps partiel dans une boîte italienne. Leçon 6 Première partie Née en France de parents portugais, Sonia a aujourd'hui 30 ans. Elle nous parle de ses parents, de leur arrivée en France et du lien qui les lie toujours à leur pays d'origine. Vos parents sont arrivés à quelle époque exactement en France ? Ils sont arrivés dans les années 60, 68 je crois exactement. C'était la période en France de la grande prospérité économique, je crois. Donc ils avaient vraiment besoin de main-d'oeuvre et donc ils ont fait appel à la main-d'oeuvre étrangère. Mon père a accepté. Il avait un travail au Portugal. Il l'a laissé pour venir en France. Et quel type de travail il avait en France à son arrivée ? Alors il travaillait dans la construction automobile, une entreprise très connue, Euliez. Et d'ailleurs maintenant la ville où se trouve cette grande entreprise qui s'appelle Cerizet est devenue beaucoup plus portugaise que française. Et alors depuis toutes ces années, est-ce que vos parents ont souhaité devenir français ? Est-ce qu'ils ont pu devenir français ? Alors, ils n'ont pas souhaité non, parce que je pense que déjà c'était très difficile pour eux de laisser derrière eux tout un passé, toute une vie, toute une famille des souvenirs. Donc ils sont arrivés en France, mais je crois qu'ils ont eu une période vraiment très difficile d'intégration. Et puis non, ils ne le souhaitaient pas parce qu'ils ont leur culture, ils ont leur façon de vivre. Et ils sont avant tout portugais. Deuxième partie Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez acquis la nationalité française ? Oui, eh bien, à l'âge de 16 ans, je suis allée à la mairie de ma ville où j'habitais. Donc je suis allée à la mairie, j'ai fait ma demande, on m'a fourni un dossier à remplir. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fourni également quelques documents. Et puis deux ou trois mois après, j'ai reçu mon papier officiel me confirmant que j'étais devenue citoyenne française. Et alors, vous êtes née en France ou au Portugal ? Moi, je suis née en France. Donc mes parents sont nés au Portugal. Ils ont eu sept enfants. Quatre qui sont nés au Portugal. Et les trois derniers, dont moi la septième, nous sommes nés ici en France. Et alors le fait d'être née sur le sol français ne suffit pas à vous donner la nationalité française alors ? Non, non. Parce qu'en France, pour devenir citoyen français, il faut avoir au moins un parent français. Donc ce n'était pas du tout mon cas puisque mes deux parents étaient nés au Portugal. Donc je suis née et systématiquement, j'étais portugaise. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir citoyenne française ? Ah, bonne question. Envie, je ne sais pas si à l'époque j'avais vraiment envie. Je pense que, vous savez, quand on est adolescent, les adolescents entre eux sont méchants. Et je crois que j'ai très mal vécu mon adolescence par rapport au racisme qu'il y avait. Et je crois que c'était une façon de fuir ce racisme. Et j'ai voulu devenir française. Je crois que si je n'avais pas connu ce racisme, je ne sais pas. Peut-être que je serais actuellement encore portugaise. Leçon 7 Documents 1 Moi je voulais faire un stage dans une entreprise, mais on m'a dit qu'on prenait en priorité les enfants du personnel. C'est normal ? Ma soeur Marie ne peut pas aller à l'école du quartier. Elle est handicapée et l'école a refusé de l'inscrire parce qu'elle ne peut pas rentrer dans la classe avec son fauteuil. C'est normal ? Moi j'ai deux potes, Jules et Hakim. Quand on va en boîte, souvent Hakim ne peut pas rentrer. C'est normal ça ? Vivre une discrimination, ça n'a rien de normal. Si vous pensez que vous êtes discriminé, allez sur le site de la HALDE. La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. H-A-L-D-E.F-R Bonjour, c'est Place à vous. Cette semaine nous parlons des discriminations dans l'accès au logement avec la HALDE. Prenons le cas de Lionel, un étudiant guadeloupéen venu faire ses études en métropole et donc à la recherche d'un appartement. Parce que ses parents qui se portaient caution habiter la Guadeloupe, on lui a refusé son dossier. J'imagine que c'est un exemple parmi tant d'autres au pôle logement que vous dirigez Fabien de Chavanne. C'est une discrimination fondée sur l'origine. C'est interdit par la loi. A partir du cas de Lionel, la HALDE a constaté que ce type de refus était finalement assez fréquent. Elle a demandé au gouvernement de modifier la loi. Ça a été fait. Désormais, la loi interdit expressément de refuser à une personne l'allocation parce que ses parents résident en Outre-mer. Depuis la modification de la loi, est-ce que la HALDE a été saisie d'autres cas ? Ce type de comportement a nettement diminué. Lorsque la HALDE y a de nouveau confronté, elle rappelle les termes de la loi. Si jamais le comportement persiste, l'affaire peut être portée devant le tribunal. Merci à vous. On rappelle que l'on peut saisir la HALDE à partir du formulaire sur le site internet HALDE.fr. A demain. Formés il y a à peine un an, les Atomic Boys sont jeunes, très jeunes. Le batteur Baptiste a 11 ans sur scène. Sa tête dépasse à peine de la caisse claire, mais le rock, il a ça dans le sang. Dès qu'on est nés, on a entendu Deep Purple à la place au clair de la lune, on écoutait du rock déjà. Après, on a eu du mal à écouter autre chose parce qu'on était nés dedans, tout ça. Leur jeu de scène est parfaitement huilé. Pour ça, ils s'inspirent des vidéos de leurs idoles, ACDC, Trust, Metallica ou encore Nirvana. Et pour assurer le show, Frédéric, le chanteur de groupe, se donne toujours à 100%. Quand je chante, je fais les jeux de scène, je saute partout, crier, je me mets en t-shirt. Et puis des fois, torse nuit tellement que c'est chaud. Pierrette est la mamie rock'n'roll de Johan, le guitariste. Toujours fourrée chez elle pour répéter, ses quatre garçons dans le vent lui rappellent sa jeunesse. J'écoute, j'écoute et je me régale. Quand ils sont tous là avec les enfants, on met la musique et ça tremble partout. Ça fait beaucoup de bruit. Non mais on n'ose pas trop parce que comme je suis en appartement, on tient compte un peu des voisins qui ne sont pas du tout trempés dans le rock. Un autre regret, parce qu'il faut que ça crache, on dit qu'il faut que ça fasse du bruit. Et du bruit, le chanteur compte bien en faire à la fête de la musique. Sa voix n'a pas encore muet, ça tombe bien. Elle convient pile poil pour les reprises d'ACDC. Alors ce week-end, il n'a qu'une seule envie. M'éclater, mettre l'ambiance sur scène, montrer au public de quoi je suis capable. Rendez-vous est donc pris ce week-end à Montbéliard, ça va décoiffer. Germain Rigoni, France Bleu, Belfort-Montbéliard, pour France Info. Leçon 10 J'écoute de la musique saoule, vous vous souvenez peut-être justement de ce succès de François Zardy. La transition est toute trouvée pour présenter notre invité. Son fils Thomas Dutronc, qui excelle dans un tout autre genre, le jazz, Manouche. Et depuis cette année, il chante avec un premier disque et une série de concerts. Jean-Jacques Perrault et Alexandre Dupont. Ce qu'il n'aime pas non plus, dit-il, c'est qu'on lui parle sans cesse de ses parents. Ça ne l'empêche pas d'émailler ses chansons de clin d'œil à son père. Et ça ne l'empêche pas non plus de faire le mannequin avec maman pour un catalogue de vente par correspondance. Ce qu'il aime, c'est la guitare et le jazz Manouche. Ce jazz typiquement français, inventé dans les années 20 par Jean-Gorena et Stéphane Grappelli. Et d'ailleurs, depuis une dizaine d'années, il en a fait son métier. Guitariste de jazz, il a enchaîné les tournées de concerts avec ses amis musiciens, rencontrés pour la plupart en Corse, où il vit le plus souvent. Et comme Thomas a aussi beaucoup d'amis dans la chanson et qu'il en écrit, certains comme Mathieu Chéide l'encouragent à aller chanter. C'est vrai que par l'instrument, simplement, c'est pas évident d'avoir un contact aussi privilégié qu'avec une chanson. Et puis bon, tout simplement, il a envie de chanter, quoi. Je pense que ça ne s'explique pas de manière plus compliquée que ça, quoi. Je fais le blindes des sens, je pense aux vacances, je fais la gueule, mais je ne suis pas le seul. Le ciel est gris, les jambes aigris, je suis stressé, je suis stressé, j'aime plus Paris. L'histoire de Thomas Dutronc est celle d'une vraie passion pour la musique et aussi pour ses amis qui sont, dit-il, sa deuxième famille. Leçon 11 Ah c'est bien. Je suis trop fatiguée. Il m'attendait trop mal, j'avais trop peur. Ambiance de fête ce matin dans la cour du lycée Rodin, dans le 13e arrondissement. Les élèves s'agglutinent devant les résultats, ils sont soulagés. Je ne sais pas, on ne sait jamais, j'avais un peu raté les cours. J'avais un peu peur d'être en raté. Ça gâchait un peu les vacances. C'est trop bien, là, ça va être la fête ce soir. Pour les tout nouveaux bacheliers, ce moment est toujours important, c'est la fin des années lycée. Tu as une pension ? J'ai bien. Oui, je suis super contente. On va profiter des derniers mois avant les études supérieures. Ça fait drôle. Oui, c'est une nouvelle étape de la vie. Je passe dans un nouveau cycle et je vais faire des nouvelles choses. C'était des belles années ? Oui, c'est des belles années. L'ambiance, les gens, le travail qui n'était plus le même par rapport au collège. Oui, c'était trois belles années. Mais il y a également les élèves qui sont admis aux épreuves de rattrapage. Ils devront revenir demain pour les passer. Peut-être que je vais passer deux matières à l'oral. Je vais aller voir, je vais rentrer dans l'hissée. Il n'y a pas vraiment eu de surprise quand je suis allée voir mon résultat. Peut-être que c'était un manque d'entraînement de ma part. J'ai essayé de voir comment ça se passait à l'oral. Avant, j'ai anticipé. Je m'attendais à être calé en fait. Donc c'est pas plus mal en fait. Mais à 50 points, ça fait pas mal. J'ai que des notes en dessous de la moyenne. En tout cas, le proviseur du lycée Rodin, Claude Toinet, est satisfait des résultats. On va dépasser, après l'oral du second groupe, on va dépasser les 90% dans la série ES, en L et sans doute en S également. Donc satisfait, ça me convient tout à fait. Comme dans beaucoup d'établissements, on finit par atteindre un palier, effectivement. Donc on tourne toujours à peu près autour des mêmes chiffres, à quelques pourcents près. Mais c'est globalement satisfaisant. Les résultats nationaux seront publiés ce soir par le ministère. L'an dernier, plus de 83% des élèves de terminale, toutes séries confondues, avaient obtenu le baccalauréat en tenant compte du rattrapage. Célia Quilleret, France Info. Leçon 13 Documents 1 Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les citadins sont plus nombreux que les campagnards. D'après un nouveau rapport de l'ONU, la population mondiale s'élève actuellement à 6,6 milliards d'habitants, dont un peu plus de la moitié vit en milieu urbain. Ce rapport paraît au moment où les villes et les pays célèbrent la journée mondiale de la population. Documents 2 Vancouver est la ville où l'on vit le mieux, selon une enquête publiée lundi par The Economist, qui a classé 140 villes du monde en fonction de 5 critères. Conditions sanitaires, stabilité, culture et environnement, éducation et infrastructure. 6 des 10 premières places du classement sont occupées par des villes qui sont situées au Canada et en Australie. Le score que Vancouver a obtenu est de 98 sur 100, ce qui lui vaut la première place. Vienne se place en deuxième position devant Melbourne et Toronto, Paris arrive en 17e position. Leçon 14 Conservatoire, bonjour. Oui, bonjour. J'aurais voulu le service commercial, s'il vous plaît. Oui, vous êtes madame ? Plat. Pardon ? Plat. P-L-A-T Oui. Oui, allô ? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Je suis institutrice dans une école primaire à Poitiers. Oui. Et en fait, j'ai entendu parler de votre festival. J'aurais voulu avoir quelques renseignements. D'accord. Vous souhaiteriez faire une visite cette année ou nous fermons le 18 octobre ? D'accord. Non, non, ce serait avant, avant le 18 octobre. D'accord. Le festival est ouvert à partir de 10h jusqu'à 22h. Nous pouvons vous proposer, donc, soit de visiter le festival librement, soit de le faire avec un guide. C'est le même tarif. C'est 4 euros par élève pour les enfants de 6 à 11 ans. D'accord. Très bien. La visite guidée dure 1h15, 1h30. Et nous avons des guides qui adaptent le discours en fonction de l'âge des enfants. Ça, c'est très bien. C'est parfait. Il faut compter une petite heure par la suite, de façon à voir ce qui n'a pas été vu pendant la visite. D'accord. En fait, c'est-à-dire qu'en visite libre, en fait, les enfants se promènent, c'est ça ? Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Dites-moi, en ce qui concerne... Enfin, pour manger ? Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez savoir ? Est-ce que, par exemple, ils ont la possibilité, enfin, je ne sais pas, de pique-niquer sur place ? Au niveau du site, les pique-niques sont interdits. Par contre, vous avez tout le parc du château qui se trouve juste à côté du festival, qui est ouvert, en fait, et en libre accès. Oui, je vois. Là, vous pouvez tout à fait pique-niquer. Enfin, généralement, c'est ce que font l'ensemble des scolaires qui viennent chez nous. D'accord. Ah, il n'y a pas de chaise ni de table, mais bon, il y a un grand espace arboré. C'est très, très agréable pour les enfants. Et, bien, et dites-moi, pour la visite, je dois réserver à l'avance ? Oui, 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 comme ça, je vous prévois, en fait, un guide. Très bien. Après, je vous envoie la confirmation également. Ok. Donc, écoutez, je vais prendre vos coordonnées, alors. Oui. Alors, vous êtes ? Alors, je suis Gwenaëlle, du service commercial. Et le téléphone ? Le téléphone ? C'est le même numéro que celui que vous venez de faire. Vous demandez le service commercial. Ok. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, bon après-midi. Vous aussi, au revoir. Leçon 15 Alors, qu'un Français sur deux ne devrait pas partir en vacances cet été, Paris-Plage ouvre ses portes ce matin. Pour la huitième année consécutive, le quai Georges-Pompidou a pris ses quartiers d'été. Terminer les voitures, place au sable et aux activités de loisirs, Farniente assuré. Paris-Plage qui se veut aussi cette année un vecteur d'insertion au brise du génie. S'ouvrir et s'insérer sont les deux objectifs pour les employés de ce bus-restaurant, tous de la cité de l'Europe à Aulnay-sous-Bois. Pour la Seine-Boukenaïsi, éducateur de la cité, Paris-Plage est un bon vecteur d'ouverture. Pour eux, Paris-Plage, on n'y touche pas, ça va pour nous. Donc ça va surtout leur permettre qu'ils se rendent compte que Paris-Plage est pour tout le monde. L'intérêt pour nous, c'est qu'ils puissent rencontrer des gens qu'ils ne rencontreraient pas de manière naturelle. Et c'est en les mettant en position d'acteurs qu'ils vont pouvoir tirer le maximum d'expériences de vie professionnelle et qui va leur permettre d'avancer dans leur vie privée et professionnelle. Découvrir, mais également reprendre pour ces six personnes en grande difficulté goût au travail, là encore, Paris-Plage est une occasion rêvée. Les gens qui vont participer dans l'activité du restobus, ils sont salariés sur la durée de Paris-Plage. On essaye d'allier l'utile et l'agréable. Ils vont bosser sur cet événement, mais à la fois profiter des services de la ville de Paris dans le cadre de Paris-Plage. Ça permet de sortir du quartier, ça permet de se dire, bon je suis au boulot mais je suis aussi un petit peu en vacances. Faire tomber les a priori d'un côté comme de l'autre et trouver sa place dans le monde du travail. Un pari ambitieux pour ce bus qui servira, s'il vous plaît, uniquement des produits bio. Reportage diffusé sur RTL Leçon 17 Document 1 Pourquoi certaines personnes paraissent-elles plus jeunes que leur âge ? Comment repousser les marques du temps ? Différents scientifiques se sont penchés sur ce problème universel. Ils ont ainsi distingué l'âge civil, l'âge biologique et l'âge perçu. Le premier est celui défini par notre date de naissance. Le second par l'état de santé de notre organisme. Et le dernier est l'âge que vous donnent les gens autour de vous. Si aucune personne ne peut changer l'âge civil, l'âge biologique et l'âge perçu dépendent, eux, de divers facteurs comme l'hygiène de vie, le tabagisme, l'alimentation ou l'activité physique. En fonction de vos habitudes de vie, vous paraîtrez ainsi plus ou moins vieux. Voici quelques conseils pour rester jeune. Documents 2 Avoir l'air plus jeune, d'accord, mais pas à n'importe quel prix. Si 86% des femmes d'aujourd'hui ont envie de continuer à plaire, à elles-mêmes d'abord et puis aux autres ensuite, la transformation doit se faire légèrement selon une étude IFOP réalisée pour le magazine Femina. Pas question donc de passer par des méthodes radicales. La majorité des Françaises sont prêtes à tenter une nouvelle coupe ou une autre couleur de cheveux. La moitié oserait de nouvelles couleurs de vêtements ou irait jusqu'à s'inscrire dans un club de gym. Mais très peu sont prêtes à se tourner vers la chirurgie esthétique. Leçon 18 Je crois que si je gagnais au loto, je ne changerais pas grand chose à ma vie, tu vois. Je suis amoureux de la vie avant d'être amoureux du loto. Donc voilà, je crois que je partagerais effectivement ce que je pourrais gagner. J'en ferais profiter pas mal de gens autour de moi. Mais je n'aurais pas envie de changer quoi que ce soit parce que je pense que le moteur de la vie, ce n'est pas ce que tu peux gagner au loto comme ça de façon, tu vois, inopinée, mais c'est ce que tu entreprends, ce que tu construis, etc. Tu vois, donc je n'aurais pas envie de changer grand chose en fait. Mais effectivement, ça me permettrait peut-être d'être un peu moins stressé sur certaines choses et puis voir l'avenir de façon plus sereine. Je crois que je ne changerais rien. Non, j'aime beaucoup ma vie. J'aime me lever le matin pour aller au travail. J'aime mon travail. J'aime ma maison. Je gagne assez pour subvenir à mes besoins. En revanche, en revanche, ça, j'aiderais mes enfants à s'installer, ça oui. Et puis je pense aussi que j'aiderais un petit peu mes parents pour leur confort au quotidien. Je crois que je changerais beaucoup de choses. J'ai toujours rêvé d'être acteur et de faire du cinéma. Et je pense qu'avec l'argent du loto, j'aurais plus besoin de producteurs, de financiers et autres. Et donc je me produirais moi-même. J'écrirais mon film, je le tournerais et je jouerais dedans. Et voilà ce que je ferais si je gagne au loto. Leçon 19 A 40 ans, Christian décide de quitter son petit appartement parisien et son travail afin d'ouvrir une maison d'hôte à La Rochelle. Il trouve une grande maison à louer, s'y installe et se lance dans cette nouvelle aventure. Trois ans plus tard, il lui faut se rendre à l'évidence, le loyer de la maison trop élevé ne lui permet pas de continuer son activité. Et est-ce que vous pensez que, est-ce que le fait d'être propriétaire de cette maison vous aurait permis de continuer cette activité ? Et est-ce que vous l'auriez souhaité aussi ? Certainement, certainement parce que l'aspect économique des choses aurait été complètement différent. Si j'avais déjà été propriétaire du bien, j'aurais eu un net allègement de mes charges annuelles, ce qui effectivement a une grosse influence sur la rentabilité de la maison en même et de l'activité. Par rapport à cette expérience et avec le recul que vous avez maintenant, est-ce que vous avez des regrets ? Est-ce que vous vous dites, ah, j'aurais dû faire ça ou j'aurais aimé faire ceci ou cela ? Des regrets particuliers ? Non, aucun regret. Mais ça, c'est peut-être dû à ma nature. C'est qu'en général, je regarde plutôt l'avenir que le passé. Donc, non, aucun regret. D'accord. Et les meilleurs souvenirs que vous gardez de cette expérience ? Par contre, une expérience très riche, extrêmement riche dans le relationnel avec ma clientèle. Et aussi, une chose qui était primordiale pour moi, c'était au-delà de l'accueil, effectivement, dans cette maison qui était une jolie maison, c'était aussi de faire partager le plaisir que j'ai de vivre à La Rochelle et de savoir que les gens qui venaient chez moi découvrent La Rochelle avec les clés que je pouvais leur donner. Leçon 22 Voilà au moins un événement qui n'est pas perturbé par la grève. C'est l'arrivée du Beaujolais Nouveau. Oui, le Cru 2007 a été présenté hier soir avec un léger parfum de framboise. Cette année, on a fait la fête, évidemment, à Beaujeu, capitale du Beaujolais. Christophe, vaguement téméché, explique que certes, le Beaujolais Nouveau, c'est pas terrible, mais c'est sympa. On est d'accord que le Beaujolais Nouveau, c'est pas très bon, même s'il peut avoir un goût très rouge. En tout cas, il y a eu un maximum de personnes et finalement, c'est ce qu'il y a de plus joyeux dans ce monde, c'est que les gens soient réunis autour d'un petit verre de vin. C'est une belle fête, il y a des feux d'artifice, il y a des ballons, il y a du vin, il y a des gens avec des fleurs. Tout le monde se prend bras-dessus, bras-dessous, c'est trop la fête, quoi. C'est sympa. L'hommage de Christophe au Beaujolais Nouveau présenté hier soir dans le monde entier. Reportage diffusé sur RTL Leçon 23 Que mange-t-on ? Comment le mange-t-on ? Dans quel cadre ? À quelle heure ? Et avec qui ? Nous passons de 13 à 17 ans de notre vie éveillée à manger. Ces questions sont donc loin d'être sans intérêt. Au contraire, elles ont toujours révélé les grandes valeurs d'une société à un moment donné. C'était vrai hier, mais cela le reste aujourd'hui. Regardez chez Lippe, par exemple, l'une des brasseries les plus chiques de Paris. Il y a encore 10 ans, on ne pouvait y entrer sans cravate. Aujourd'hui, l'été, devant le restaurant, un panneau signale que les shorts et les tongs ne sont pas admis. Bref, en 10 ans, un siècle a passé. Aujourd'hui, tout le monde mange avec les doigts, remarque le consultant Bernard Boudboule. Le mouvement a commencé il y a près d'un siècle avec l'apparition du sandwich, puis s'est généralisé avec le fast-food. De plus, il n'y a plus une seule, mais plein de manières de se tenir à table selon l'endroit où l'on se trouve. Mais la table reste un espace de discrimination sociale. En effet, suivant sa situation, on ne prend pas ses repas de la même manière, ni à la même heure. Dans les couches sociales élevées, note le sociologue Jean-Pierre Poulain, les horaires du petit-déjeuner et du repas du soir sont plus tardifs. Le rythme alimentaire quotidien du cadre démarre moins tôt et se termine plus tard. D'ailleurs, on remarque qu'à la cantine, les employés arrivent les premiers, à midi, puis, au fil du temps, on monte dans la hiérarchie. Finalement, même si nous vivons dans des sociétés uniformes, les manières de table continuent à révéler notre identité sociale. Ça fait 4 ans que j'enchaîne les CDD, et j'ai l'impression d'être en dehors du système. C'est ça qui m'énerve. J'ai l'impression qu'on se moque de moi, que mes droits ne sont pas respectés. Parce que dans cette situation, je pense qu'il est impossible de se projeter dans l'avenir. C'est difficile pour quelqu'un de ne pas pouvoir construire, de fonder une famille. C'est en cela que ça m'énerve. Financièrement, tout se passe bien. Mais le plus difficile, à mon avis, c'est de pouvoir se poser et se projeter dans cet avenir que moi, je ne trouve pas. Je suis dans un système où tout peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est ça qui est difficile, selon moi. Je ne peux pas m'acheter une maison. Je ne peux pas m'acheter une voiture. Les banques ne me font pas confiance. Parce que, on me dit, cette dame-là peut ne plus avoir de revenus du jour au lendemain. Donc, voyez-vous, je gère mon quotidien au jour le jour, en fait. Elle est là, la difficulté. Tout d'abord, ça me permet de pouvoir exercer plusieurs activités différentes et rencontrer du monde. Différentes personnes, sur différentes missions. Jusque-là, ça ne m'a pas embêté. Justement, je trouve que ça me donne une certaine liberté, aussi au niveau de mes repos, par exemple. Et puis, je n'ai pas les contraintes d'un employeur fixe. Je peux me permettre de changer quand je veux, quoi. C'est vrai qu'avec les banques, effectivement, ça peut poser des problèmes. Étant donné qu'on propose des crédits sur des CDI. Sinon, côté salaire, il n'y a aucun problème. On touche même mieux en intérim qu'en CDI. Je ne crois pas que j'ai envie de rester dans cette situation toute ma vie, mais pour le moment, ça me convient plutôt bien. Ce qui se développe, c'est le fait qu'on travaille à la fois au bureau et chez soi. Ce qui se développe, c'est le fait qu'on est de plus en plus itinérant. Et donc, en réalité, le point le plus important, c'est que les contraintes de localisation pour nos activités disparaissent. On peut travailler dans sa voiture, dans la circulation, on peut travailler à son domicile et on peut travailler sur son lieu de vacances. On peut travailler dans un hôtel, en déplacement, en se branchant sur le réseau. Nos interlocuteurs ne savent pas où on est. Donc, c'est ça qui fait la grosse différence. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'Internet modifie non seulement les possibilités de travailler d'une façon ou d'une autre, mais contribue à la modification des modes de vie. Ce qui est également un point important du point de vue du travail. Je crois que le modèle qu'on imaginait, il y a une vingtaine d'années, où les gens allaient rester chez eux, travailler et ne plus venir au bureau, ne s'est pas du tout développé. Il est peu probable qu'il se développe. Je crois que ce qui caractérise ce domaine, c'est beaucoup plus que les frontières entre l'entreprise et le domicile deviennent poreuses. Et donc, les gens travaillent en partie à la maison. Peut-être qu'à l'inverse, d'ailleurs, ils font certaines activités qui touchent à leur vie privée dans l'entreprise. Donc, la frontière entre le monde professionnel et l'espace privé est en train de se transformer. Checker les mails, suivre les dossiers. Pour Thierry, le mot congé ne rime pas avec le mot farniente. Il n'y a pas moyen de débrancher. Je pense qu'on ne peut pas expliquer à un client que son problème sera traité à l'échéance de ses propres vacances. Donc, il y a un moment où il faut prendre ses responsabilités et continuer à bosser. Et pour Chantal et Yves, sur la plage, un seul outil, le Blackberry. J'ai mon Blackberry. On peut m'appeler à tout moment pendant la visite d'un château ou quand je suis sur la plage pour me poser une question et me demander mon assistance. Au début, on est très content parce qu'il y a plein de trucs. On est sur Internet, on regarde ces trucs et finalement, on ne fait que des mails. Le matin, le midi, le soir, en vacances, le week-end, on se sent obligé de répondre. Alors, d'où vient cette addiction au boulot ? Cécile Fort, psychologue du travail. C'est une grosse recherche en général de reconnaissance professionnelle. Souvent, les gens me disent « Ah oui, mais mon employeur est très exigeant. » Et puis, tout le côté des fois accrochage qu'on peut avoir effectivement au travail crée du stress chez les gens. D'où ils ont du mal effectivement à déconnecter sur quelques jours seulement de vacances, si vous voulez. Pression du patron, quête de reconnaissance. Pour les accros du boulot, les vacances cet été ne sont pas de tout repos. Reportage diffusé sur RTL. Leçon 29 Document 1 Internet est devenu un canal incontournable dans les habitudes de consommation des Français. Plus de 6 internautes sur 10 ont acheté en ligne au cours des 6 derniers mois et la quasi-totalité se déclare satisfait de leur cyberachat selon une récente enquête de la FEVAD, la Fédération e-commerce et vente à distance, présentée ce mercredi 11 juin. Selon la FEVAD, la vente en ligne est en pleine croissance en France. 21 millions de Français ont déjà fait des achats sur le web. Alors qu'il ne concernait à ses débuts que certaines catégories d'internautes, jeunes, urbains, le commerce en ligne a gagné l'ensemble des Français. Deux tiers des internautes de plus de 50 ans ont déjà effectué un achat sur un site marchand. Pour une large majorité des cyberacheteurs, Internet est apprécié pour son côté pratique, le fait de pouvoir y comparer plusieurs sites de vente avant d'effectuer un achat, mais aussi pour sa flexibilité, on peut y faire des achats 24 heures sur 24. La moitié des internautes interrogés achètent également sur le web parce qu'on y trouve des prix plus attractifs et des offres plus avantageuses que dans les magasins. Enfin, si les sites qui attirent le plus de cyberacheteurs demeurent des vendeurs classiques, on note une augmentation des sites qui permettent de vendre et d'acheter entre particuliers, notamment dans les secteurs de l'électronique grand public et des produits de maison. Environ 30% des cyberacheteurs ont déjà acheté et vendu des articles à d'autres internautes. Documents 2 L'avantage avec Internet, c'est qu'il existe plein de sites sur lesquels tu peux comparer les prix. Tout ça sans te déplacer, bien sûr. Dans les magasins pour pouvoir faire la même chose, pour avoir du temps, et puis même souvent beaucoup de temps pour aller d'un endroit à un autre. Il y a plein de produits qui sont beaucoup moins chers sur Internet. Mais si tu as un problème, c'est le début de la galère. Moi, j'ai attendu six semaines un écran de télé que je devais recevoir en 48 heures. Le gars du site avec lequel j'ai parlé au téléphone de ce problème de livraison était incapable de me dire quand je serai livré. En plus, il n'était pas vraiment aimable. Moi, vu l'heure à laquelle je termine le soir, Internet, c'est le moyen le plus pratique pour faire mes achats. Comme ça, je peux faire mes courses à n'importe quelle heure, du jour ou de la nuit. Et puis, je ne suis pas gênée par la foule. Il n'y a pas d'attente à la caisse. C'est idéal. Moi, j'utilise Internet pour obtenir des informations sur les produits que je souhaite acheter. Récemment, j'ai dû remplacer ma machine à laver. Je suis tombé sur un site qui propose des fiches techniques grâce auxquelles on peut se faire une idée très précise des caractéristiques de toutes les marques et de tous les produits électroménagers qui existent sur le marché actuellement. Mais j'ai quand même besoin de voir et de toucher le produit avant d'acheter. C'est pour ça que les magasins restent indispensables, selon moi. Cafetier dans une brasserie parisienne, François termine son service et avec la crise, il constate que les pourboires diminuent. L'été dernier, ma moyenne, c'était 150 euros par jour. Et là, ça va faire 15 jours, 3 semaines qu'on a un peu de touristes et je ne pars pas avec plus de 80 euros. Ma collègue, en gros, elle arrivait à faire 10 euros, admettons, par service, elle est tombée à 5. Là, c'est moitié moins pour tout ce qui va être café ou en avant le repas. Alors, comment contrer cette tendance ? François a ses petits secrets. Il faut être très commerçant. Maintenant, il ne faut pas hésiter à... Vous voyez, s'il a un café, il ne faut pas hésiter à mettre 2-3 chocolats. Pour les enfants aussi, mettre un petit sirois à l'eau gratuit, on ne va pas compter. Pierre boit son café en terrasse et pour lui, rien n'a changé. La crise, elle ne l'empêche pas de donner. Je ne crois pas que la crise modifie mon attitude. Je crois aussi que c'est dépendant plutôt du service et de l'ambiance, de mon humeur peut-être aussi. Alors, la crise a bon dos, mais pour François, elle n'est pas l'unique responsable. C'est plus facile pour les filles d'avoir des pourboires. Je vois Delphine, ma collègue, elle a quelques techniques pour avoir un peu plus. C'est possible ! A chacun ses astuces. En tout cas, chaque serveur donnera le maximum cet été, car avec les pourboires, ils peuvent doubler leur salaire. Reportage diffusé sur RTL L'argent, c'est une question d'amour et d'exigence. Si on le respecte, on en fait ce qu'on veut. Si vous me prêtez 60 000 euros, je vous jure que vous ne le regretterez pas. Ça vous fait mal que je vous prenne cet argent ? Je n'arrive pas à économiser. Il faut que je dépense. Leçon 33 Première partie Selon vous, en quoi les téléphones mobiles ou les ordinateurs ont-ils changé nos modes de vie ? Les téléphones portables et les ordinateurs ont changé, bien sûr, mes habitudes de vie et de communication. Elles ont changé les habitudes de vie et de communication de tous, d'ailleurs. Il y a du bon et il y a du mauvais, je pense. Le bon, c'est que maintenant, on n'est plus très loin des personnes qu'on aime, qui sont même à distance. Avec Internet, on a chez soi même l'image de la personne qu'on aime. Et le téléphone, c'est quand même bien pratique de ne pas avoir à rentrer chez soi le soir pour obtenir ces messages, mais de les avoir en direct. Néanmoins, je trouve aussi que ça sépare les individus. On a moins la démarche de se déplacer vers la personne pour lui parler. On a moins la démarche d'attendre qu'elle réfléchisse pour obtenir une réponse. Ça a changé notre mode de vie, mais il faut encore que nous, en tant qu'humains, nous continuions à nous adapter. C'est quand même un moyen de communication plus rapide, mais qui vous permet aussi d'être beaucoup plus libre et de pouvoir être disponible, non seulement à vos interlocuteurs, mais pour vous-même. Vous avez une question immédiate à poser, vous avez la réponse tout de suite. Deuxième partie Pensez-vous que la généralisation de ces moyens de communication soit dangereuse pour notre vie privée ? Oui, ça peut être dangereux. Par exemple, l'intrusion de nos collègues de travail 24h sur 24, 7 jours sur 7, oui, ça peut être dangereux, parce que ça peut perturber effectivement une vie de famille. C'est dangereux aussi quand on est en permanence dérangé par un coup de téléphone intempestif. Est-ce que c'est dangereux pour notre vie privée ? Oui, sûrement. Quand je vois ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec un téléphone portable, on peut prendre, utiliser les empreintes digitales pour reconnaître l'utilisateur. On se dit que peut-être un jour on s'en servira comme moyen de paiement. On sortira d'un magasin juste avec notre téléphone portable dans la poche et ça payera nos courses. Enfin voilà, n'importe qui pourra savoir à quelle heure je suis passé dans telle boutique, ce que j'ai fait, qui j'ai appelé, où est-ce que j'étais, avec les GPS, avec les messages qui sont répertoriés dans des machines. Enfin tout ça, on sait tout sur tout le monde, où, quand et bientôt comment. Enfin, plus personne n'aura son intimité. Alors après, est-ce que c'est grave ? Je ne sais pas, mais on rentre dans la vie privée des gens, ça c'est sûr. Leçon 34 Documents 1 Bonjour Nicolas Hulot. Bonjour. Alors vous présidez votre fondation, la fondation Nicolas Hulot. Et il y a un an, vous avez lancé avec l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le défi pour la Terre. Vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit ? Écoutez, simplement pour répondre à une phrase que j'ai souvent entendue, c'est de nous dire, écoutez, on a compris qu'il y a un impératif écologique qui s'impose à nous, qu'il va falloir changer un peu notre société, notre mode de consommation, notre mode de production. Mais régulièrement, j'entends des gens me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle individuelle ? Et on a voulu répondre à ça avec l'ADEME, en proposant un choix de comportement, de révision de comportement, de révision de gestes de consommation. Et donc l'idée, c'est que chacun choisisse, dans ces centaines de gestes que nous mettons à leur disposition, au jour le jour, des gestes sur lesquels ils s'engagent pour peser moins lourdement sur nos ressources naturelles et moins lourdement sur nos ressources énergétiques, dont on vient encore de nous rappeler que malheureusement, tout cela est compté. Et nous vivons depuis très longtemps dans une civilisation un peu du gâchis, pensant que nous avions des ressources infinies. Eh bien, il est temps qu'on se rende compte que malheureusement, on vit sur une planète qui est limitée et qu'on ne peut pas lui demander plus qu'elle ne peut nous donner, donc il faut réguler ça. Et nous avons, nous, les individus, une part de responsabilité. On n'a pas toutes les responsabilités, mais on ne peut pas se dédouaner en se disant, nous, on ne peut pas faire grand-chose. En fait, on peut faire énormément de choses et en plus, on peut le faire tout en protégeant l'environnement et en ayant pour soi un gain, je dirais même, économique et en même temps, je dirais même un gain psychologique. Parce que qu'on le veuille ou pas, on est quand même conditionné dans nos gestes de consommation et même dans nos comportements. Document 2 L'un des secteurs les plus porteurs en ce moment, ce sont les emplois verts, orientés vers l'écologie. Exemple avec la société Greenface, spécialisée dans la construction et l'éco-rénovation. Reportage RTL de Sébastien Letard. Ils ont commencé à trois. Aujourd'hui, Ahmed Akaboun est le patron d'une société parisienne d'une dizaine d'employés. A peine un an et demi d'existence, et Greenface va ouvrir une antenne dans le sud de la France et continuer son développement. Malgré cette période de crise, aujourd'hui on a un carnet de commandes qui est bouclé jusqu'à janvier. Cette année, on a embauché sept personnes et pour la rentrée, on va être amené à embaucher plus d'une vingtaine de personnes. Il y a une formation entre deux et cinq jours, mais sinon, un peintre classique ou un maçon classique peut très bien utiliser des matériaux écologiques. Un processus de construction écolo, pour les employés, ça signifie réapprendre en partie son métier avec des techniques et des matériaux sains. A 52 ans, André Pochard a retrouvé un emploi, mais dans de meilleures conditions. Je suis arrivé ici en posant des annonces. C'est assez compliqué actuellement avec le marché de l'emploi, donc il ne va pas très bien. Ce n'était pas évident. Moi, je suis un peu de l'ancienne génération et j'ai appris sur l'OTA, on va dire. On arrête tout ce qui est peinture à l'huile, avec de l'essence, etc. C'est quand même vraiment plus agréable. Pour l'instant, c'est par le biais d'une société d'intérim, elle aussi spécialisée dans les métiers verts, que se font ces recrutements. Des intérims qui pourraient laisser la place à des emplois pérennes, selon Ahmed Akaboun, une fois que la construction écolo aura atteint son rythme de croisière. Leçon 35 Fin février 1997. Une nouvelle qui provient de Grande-Bretagne fait en un rien de temps le tour de la planète. On a cloné un mammifère adulte, une brebis, l'instantanément célèbre Dolly. La nouvelle surprend parce qu'un dogme de la biologie vient de tomber. On croyait jusqu'alors que dans le monde animal, seules de très jeunes cellules étaient douées de totipotence, c'est-à-dire de la capacité de repartir à zéro pour donner un embryon, puis un fœtus, puis un bébé, puis un adulte. Mais ce sont les questions éthiques et anthropologiques qui sont sur toutes les lèvres. Et si l'on devait faire ça à l'humain ? Tout le monde sent bien qu'un pas a été franchi et que ce pas-là a quelque chose de profondément troublant. Jamais les nouvelles technologies de la reproduction et la génétique n'ont-elles semblé plus proches, pour ne pas dire plus complices. Jamais n'a-t-on senti aussi fort qu'avoir accès à l'embryon, c'est avoir accès à l'identité biologique des êtres vivants, microbes, plantes, animaux, humains. Leçon 37 Les salles de cinéma semblent ne pas connaître la crise. Sur les six premiers mois de l'année, la fréquentation a été en hausse par rapport à l'an dernier d'un peu plus de 2,5%. Le mois de juillet a même battu des records, plus 56%, avec plus de 20 millions d'entrées. Record dû essentiellement à de grosses productions américaines, comme l'âge de glace, Harry Potter ou La Ho. Au même moment, les chiffres montrent que le public a rajeuni. Les moins de 25 ans sont de retour dans les salles. Sur ce premier semestre, ils représentaient plus d'un spectateur sur quatre. Là encore, l'offre des films a joué un rôle important, avec des succès comme LOL ou Twilight. Pour ne pas laisser retomber le soufflet, voici donc maintenant venue la rentrée du cinéma. Toutes les séances à 4 euros, pour que les films de ce mois de septembre rencontrent leur public. Les films déjà à l'affiche, « Allez voir un prophète » de Jacques Audiard, ou le dernier Christophe Honoré, « Non ma fille, tu n'iras pas danser », mais aussi ceux qui sortent mercredi prochain, comme « L'armée du crime » de Robert Guédigian, puisque cette fois l'opération dure 4 jours. Reportage diffusé sur France Info. Leçon 39 Je souhaitais que les citoyens prennent mieux conscience eux-mêmes de la beauté, de la fragilité, de la grandeur de ces monuments. D'où l'idée d'ouvrir une fois par an, gratuitement, l'ensemble de ces lieux. Et dès la première minute, ce fut un grand succès. Une passion s'est emparée de beaucoup de gens. Il faut dire que certains de ces monuments sont des monuments habituellement fermés au public. Je pense notamment à ceux qui sont le siège d'autorité politique et publique. La présidente de la République, l'hôtel Matignon, les ministères. Il est normal que les citoyens du pays, qui par ailleurs contribuent par leurs impôts à financer indirectement ou directement la restauration de ces monuments, puissent y avoir accès. Ces monuments sont nationaux, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à chacun. Ils sont la propriété collective du pays. C'était une des raisons. Autre raison qui m'a incité à organiser cet événement, je souhaitais que par cette plébiscite populaire, les pouvoirs publics, et notamment le ministère des Finances, prennent conscience que c'est une grande richesse pour un pays comme le nôtre. Et on doit ne pas ménager ses efforts matériels pour ne pas laisser ce patrimoine dépérir. Et puis, dernière raison, je voulais que tous ceux qui, dans l'anonymat, conservateurs des monuments, architectes des monuments de France, artisans, entreprises, qui jour après jour s'emploient à sauver ou à restaurer, soient en quelque sorte récompensés par cette reconnaissance nationale populaire. Et pour eux, vous savez, c'est chaque année un encouragement à se déployer mieux encore, à se battre avec énergie pour accomplir le travail qui est le leur. Avec cette manifestation, M. Lang, peut-on parler, selon vous, de démocratisation des pratiques culturelles, de cultures accessibles au plus grand nombre ? Oui. Alors, si vous voulez, moi j'ai un petit regret. Je regrette de ne pas avoir décidé de rendre gratuit l'entrée des musées nationaux. Quand vous devez venir à 3, 4, 5, 6, ça coûte cher, et c'est un obstacle qui est très important. Les Anglais le font depuis longtemps, et l'atmosphère des musées anglais est beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus simple, conviviable. Je crois qu'il faudrait le faire au moins certains jours ou certains soirs. Leçon 42 Une étude du site expédia.fr n'est pas très flatteuse pour les touristes français. Quand ils vont à l'étranger, ils ne sont ni généreux, ni très bien élevés. C'est la troisième année consécutive que nous sommes en queue de peloton. Il y a quand même, Sophie Jousselin, de sérieux efforts à faire. Oui, surtout que cette année, c'est encore pire. L'année dernière, on était 26e. Cette année, on est 27e. Bon dernier, derrière les Grecs, les Turcs et les Espagnols. L'étude menée auprès de 4500 hôtels du monde entier ne nous fait pas de cadeau. Premier reproche, nous parlons peu et mal les langues étrangères. Pire, on attend de nos interlocuteurs que eux parlent le français. On nous reproche aussi d'être pingres, de ne jamais donner de pourboire, et de râler tout le temps. Mais nous ne sommes pas les plus râleurs quand même. Ce titre revient cette année à nos voisins britanniques, qui pourtant se classent dans le tiers des meilleurs touristes au monde. Pour clore ce florilège de compliments, ajoutons que nous sommes considérés comme mal élevés, impolis. Là encore, nous occupons le dernier rang, juste derrière les Italiens, oubliant régulièrement les traditionnels bonjour, merci, au revoir. Et dans ce tableau plutôt sombre, une petite lueur d'espoir quand même. Nous sommes à la quatrième place des touristes les plus calmes, les Japonais étant les premiers, et nous sommes au troisième rang des plus élégants. Reportage diffusé sur RTL. Leçon 43 C'est normal qu'il y ait un service minimum qui soit assuré, que les gens puissent voyager et se déplacer, au moins pour les cas d'urgence. Je pense qu'il faudrait un minimum de trains, pas forcément aux heures de pointe, mais en permanence qu'il y ait un certain nombre de trains qui soient assurés et qui permettent de se déplacer dans les grandes villes au moins. Je suis pour le service minimum, tout simplement parce que ça pénalise le pays quand la SNCF bloque tous les trains sur le réseau français, donc bien sûr que je suis pour. À partir du moment où il y a des gens qui sont d'accord pour assurer le service minimum, on leur laisse le choix, et par contre on autorise les autres à faire grève, donc tout simplement qu'il y ait une équipe qui soit volontaire et prête à assurer ce service minimum. Le problème c'est l'entrave. Il faut garder le droit de grève pour que les gens puissent exprimer, ça c'est important. Donc il faut effectivement que la grève soit possible, mais il faut aussi que les autres qui ne font pas grève puissent avoir la liberté de pouvoir travailler. Et donc il faut permettre ça. Le service minimum peut être un alternatif possible. Donc des choses précisées à l'avance, qu'on sache à l'avance quels seront les trains qui seront offerts, et puis dans des conditions qui sont évidemment des fréquences plus faibles, ce genre de choses. Je suis contre le service minimum. Il y a des gens qui sont mécontents, qui utilisent le droit de grève, qui est un droit constitutionnel, et remettre en cause ce droit constitutionnel, je pense que c'est une dérive dangereuse. Et le problème c'est s'attaquer aux conséquences sans s'attaquer aux causes. Parce que les gens s'ils font grève, ce n'est pas par plaisir. Il faut savoir que c'est qu'une journée de grève, c'est une journée de salaire en moins. Et mettre en place ce service minimum, il y aurait toujours ce mécontentement. Comme il y a en Italie, où en Italie le service minimum est mis en place, il y a du mécontentement. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des grèves sauvages. Leçon 45 C'est souvent le rêve d'une vie pour les plus âgés, c'est très fréquemment une soif de découverte et d'ouverture pour les plus jeunes. C'est en tout cas aujourd'hui beaucoup plus réalisable qu'il y a 20 ans. En effet, s'offrir un tour du monde n'est pas forcément réservé à de vieux fortunés ou à quelques jeunes nantis, largement aidés par leur famille. Depuis quelques années, compagnies aériennes, maritimes et voyagistes, en tout cas certains d'entre eux, proposent des formules très intéressantes pour qui veut entreprendre un tour de la planète. Du côté des compagnies, depuis l'apparition des alliances aériennes, réserver un tour du monde est facile. Vous commencez votre périple avec une compagnie, vous poursuivez avec une autre et vous terminez avec une troisième. Tout cela avec un même billet. C'est One World, l'alliance de British Airways, qui semble proposer la formule la plus performante, avec un tarif non pas basé sur la distance parcourue, mais sur le nombre de continents visités. Ainsi, pour trois continents, vous paierez 1999 euros. Reste ensuite évidemment à organiser les hébergements et à prévoir un budget repas. Pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec la logistique, certains voyagistes se sont intéressés à leur cas. Australie Tour y consacre une belle brochure présentant 9 itinéraires de 10 jours à 34 jours, à partir de 3300 euros, mais avec les hébergements, certains repas et des excursions. C'est là toute la différence. Terre de Charme commercialise un tour du monde de charme, avec vol en classe affaires, et escale dans 10 relais et châteaux. Le prix, 35 000 euros pour 35 jours et 28 nuits. Attention, boissons non comprises. Enfin, pour ceux qui ont vraiment du temps devant eux, La compagnie maritime CMA-CGM propose d'embarquer sur ses cargos et de faire le tour de la planète au fil des 403 ports et des 150 pays desservis. Évidemment, vous pouvez choisir votre itinéraire. Bref, il y en a pour tous les styles et pour tous les budgets. Pour préparer votre tour du monde, consultez le site france-info.com Et en Italie, où le chômage est également en forte hausse, une chaîne de supermarché propose d'offrir des emplois grâce à une loterie. Anne Lenir, vous êtes à Rome pour RTL. C'est un peu scandaleux, mais ça marche. La jeune femme qui prête son visage à l'affiche publicitaire de la chaîne de supermarché Tigros est évidemment jolie, évidemment heureuse, car comme le dit le slogan, elle a fait ses courses et elle a trouvé un travail. Comment ? En participant au concours de la firme qui propose 10 emplois de caissière ou magasinier d'une durée d'un an payée 1100 euros par mois. Pour avoir le droit d'insérer un bulletin dans une urne, il faut d'abord faire 30 euros d'achat au minimum et posséder la carte de fidélité Tigros. Ensuite, c'est une question de chance, exactement comme à la loterie. Révolté le plus important syndicat italien, la CGIL, dénonce une instrumentalisation de la crise. Pourquoi les travailleurs devraient-ils considérer la recherche dans l'emploi comme une roue de la fortune, s'interroge un de ses dirigeants. Mais le responsable de la communication Tigros assure que les clients sont ravis de cette initiative. En attendant, la liste des gagnants qui sera dévoilée le 21 octobre, cette firme est certaine d'augmenter son chiffre d'affaires sur le dos des chômeurs. Anne Lenir, à Rome, pour RTL. Leçon 47 Allez maintenant, une personnalité nous livre son coup de cœur et aujourd'hui, c'est Catherine Deneuve. Catherine Deneuve qui dans deux semaines sera à l'affiche de Mère et Fille de Julie Lopez-Curval et qui, comme beaucoup de spectateurs ces dernières semaines, le film décidément fait l'unanimité, a aimé Un prophète de Jacques-Caudillard, film qui a déjà réuni plus de 930 000 spectateurs. C'est un film d'une force incroyable. C'est un film, je trouve que ce film fait plus pour la situation des gens en prison aujourd'hui, des prisonniers, qu'on en a écrit ces dernières années dans la presse. Donc je trouve que c'est un film vraiment important. C'est ça qui vous a touché, la façon dont il parle de la situation en prison, de l'univers personnel ? Non, c'est le film. Je trouve que le film est réussi. Je trouve qu'il raconte une histoire formidablement bien et que c'est une histoire originale où on voit un jeune homme qui arrive, qui est un alphabète et qui va finalement apprendre de la façon la plus dure et évidemment prendre la direction la plus dérangeante pour nous autres. C'est quelqu'un qui va se faire entièrement en prison. Donc c'est assez original comme histoire. Et puis les acteurs sont absolument formidables. La France a choisi de présenter ce film aux Oscars. Bon choix selon vous ? Ah oui, pour moi oui. C'est le film qui va représenter... Non, c'est celui qui est présenté par la France. Après on ne sait pas ce que les Oscars ont décidé. C'est déjà un bon début, c'est bien. Oui, je suis d'accord moi. Catherine Deneuve derrière Jacques Audiard donc pour les Oscars. Le film que la France a donc choisi de présenter pour l'Oscar du meilleur film étranger. Reste à savoir maintenant s'il sera retenu. Les nominations seront annoncées le 2 février. Reportage diffusé sur France Info.